Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'oracle de Tami. Aujourd'hui je voulais vous proposer un tirage qui s'adresse surtout à ceux qui se sentent mal dans leur relation et qui ne savent pas s'ils doivent persévérer ou peut-être trouver ceux qui les bloquent. On va essayer de voir ça à travers les cartes. J'ai choisi deux jeux aujourd'hui, j'ai choisi le tarot du royaume caché et le rider. Voilà, j'ai attrapé deux jeux, je mets celui-là en attente. Alors le tarot du royaume caché, je l'aime beaucoup quand on tire des énergies de couple simplement parce que ce sont des personnages, des gros plans, qu'on voit bien leurs regards, leurs expressions et je les trouve très parents à ce niveau-là. Je vais tirer juste deux cartes par les autres, ce sont les cartes du rider qui sont un peu plus factuelles je trouve. Donc voilà, je vais couper et prendre juste et mélanger. Et voilà, je vais prendre deux cartes. Celle-ci, donc ça sera votre énergie, son énergie la nuit. Voilà. Vous ne pouvez pas le petit laïus à chaque fois mais ça s'adresse bien évidemment aux deux. Et là, je prends le ringer. Je vais couper. Et on va voir ce qui vous bloque, ce qui le ou la bloque. Les attentes, vos attentes, ces attentes à l'île ou à elle. Et le conseil, ce qui est à travailler, le résultat, on va voir en fonction de la carte ce que ça nous dit. Et je ne me dirai pas de carte oracle. Je n'ai pas prévu d'oracle et je vais essayer de faire sentir une carte supplémentaire. S'il y a une carte supplémentaire, je ferai une coupe et on se débrouillera avec la coupe. Alors, votre énergie, regardez cette magnifique carte de la force. C'est une carte ici qui a la signification de la force, bien évidemment, mais qui met en avant un défi qui est un peu d'un autre genre, qui est le fait de réussir à surmonter son instinct, la part d'animalité que l'on a en soi. C'est une carte qui nous invite à nous accepter tel que l'on est et à s'aimer soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Et en fait, la force ici, c'est... La force qui est la plus difficile, en fait, c'est d'être face à soi-même et de s'accepter pour guérir de ses blessures. Donc, on va voir si ça résonne après avec le tirage dans sa globalité. On verra ce qu'il en est. On va voir son énergie va à lui. Alors ici, c'est le 2 de coupe. Regardez comme cette carte est belle. Je vous laisse admirer ces deux personnages. Alors évidemment, ça représente l'union, amoureuse, mais aussi amicale, professionnelle, l'union sous toutes ses formes. Bon, ici, c'est clairement plutôt amoureuse, évidemment. Et puis dans notre tirage, ça l'est de toute façon. C'est le fait d'être 2 qui implique aussi des choix à faire, des décisions à prendre, mais c'est vraiment le choix d'être à 2. Alors là, on sent vraiment une connexion entre eux parce que, regardez, ils sont dans le silence chacun de leur côté. On a l'impression qu'ils se comprennent sans se parler. Donc, c'est une très belle énergie, je trouve. Alors peut-être qu'ils vont se séparer pour un temps, pour des raisons professionnelles. Enfin, bon, ici, c'est des faits, mais bon, peut-être que lui va partir, voilà, qu'ils vont devoir se séparer et qu'ils vont être un temps vraiment sans pouvoir se voir se parler. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin, justement, qu'ils se comprennent sans avoir besoin de savoir qu'ils ressentent les choses. Ce qui arrive à l'un, l'autre le ressent. Il y a une vraie connexion entre eux. Donc, on va voir plus loin ce qui se passe dans la relation. Alors, ce qui vous bloque, vous. Alors, justement, ça fait un peu écho à une vidéo précédente où je disais que moi, je ne mettais pas les cartes à l'envers parce que ça m'embrouille plus qu'autre chose. Par contre, si le tirage, c'est la signification de la carte à l'envers, voilà, c'est celle-là que je vais vous donner. Et ici, en fait, comme c'est ce qui bloque, c'est plutôt l'aspect négatif de la carte. Et pour moi, le 3 de peintable, c'est le travail en équipe. Justement, là, c'est le manque de travail en équipe. C'est le fait de ne pas réussir à faire les choses à deux. Dans votre cas, bon, là, ils sont trois, mais c'est pas réussir à travailler ensemble, à échanger, être sur un projet commun. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous, vous aviez peut-être l'habitude d'être célibataire, peut-être, ou pas forcément poser avec du long terme. Vous étiez très indépendante. Donc, vous avez l'habitude de faire les choses à votre idée, et puis de faire les choses sans vous poser de questions. Enfin, ce qui est logique, quelqu'un qui a l'habitude de prendre ses propres décisions, il a tendance à oublier que maintenant, il n'est plus tout seul. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un manque de cohésion, mais qui est surtout lié à ça. Que vous, vous aviez l'habitude, justement, de vous débrouiller toute seule. Ou tout seul. Voilà. Donc, on va voir lui ce qui le bloque. Ah, le 10 de denier. Eh bien, c'est très intéressant parce que là aussi, ça va être la signification plutôt à l'envers, puisqu'on est dans les blocages. Ça aurait été les points négatifs, ça aurait été pareil. Le 10 de pentacle ou de nier, en fait, c'est le manque de transmission à l'envers. C'est le manque d'héritage. Et en fait, c'est logique parce qu'on a l'impression que vous n'allez pas être passé ensemble. Et du coup, l'ancrage de cette relation n'est pas assez solide. Les fondations ne sont pas encore assez solides. C'est une relation qui a simplement besoin de se construire, de se consolider. Il a du mal à trouver ses repères dans cette relation. Il ne trouve pas sa place, en fait. Mais c'est logique puisque vous, vous ne lui donnez pas sa place, puisque vous faites les choses, vous, de votre côté. Alors, on va voir vos attentes. J'essaye de trouver l'angle qui vous permet de voir sans trop bouger. Voilà. Donc, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est la carte de la victoire. Donc, vous, vous avez vraiment envie de surmonter tout ça et de vous en sortir. Vous avez vraiment la volonté de mettre votre énergie dans cette relation. C'est la carte de la victoire. On le voit, il y croit. Il est sur son cheval. Il est dans une position de force. Et vous, vous avez vraiment envie de les croire. Donc, il faut sortir, en fait, de cette logique. Je suis toute seule et voilà, je fais ce qui me plaît. Non, vous n'êtes plus toute seule, justement. Il ne faut pas l'oublier. Et cette victoire, c'est un point super positif parce que ça veut dire que la volonté, en tout cas de votre côté, la volonté d'y croire, d'y arriver, elle est là. Elle est très présente. Waouh ! Regardez quelle belle carte qu'on a déjà eue puisque c'est son énergie. Donc, ça confirme son énergie. C'est pour ça que des fois, j'aime bien avoir deux jeux. Alors, ça gêne certains. Mais moi, je trouve que justement, ça confirme. Parce que vous voyez, ça confirme son énergie. Là, on a à nouveau le 2 de coupe. Donc, son attendre, lui, c'est vraiment d'être dans la même énergie qu'au départ. Sauf qu'il a du mal à trouver ses marques. Mais en fait, vous ne lui donnez pas la place, une place suffisante. Vous voyez, on avait le 3 de denier ici à travailler. Vous n'arrivez pas à travailler pour l'instant. Travailler. Quand je dis travailler, c'est à construire à deux. Oui, vous parlez, vous échangez, vous communiquez. Mais c'est construire des bases. C'est-à-dire, quelle valeur vous avez, quelle valeur de vie, quelle valeur peut-être culturelle, religieuse. Qu'est-ce que vous souhaitez sur le long terme ? Est-ce que vous voulez des enfants ? Est-ce que vous n'en voulez pas ? Vous avez le droit de ne pas en vouloir. Est-ce que vous avez des enfants ? Comment vous allez les gérer ou les présenter à la personne que vous avez rencontrée ? Enfin, voilà, c'est partager à deux. J'ai l'impression d'être redondante en ce moment dans mes tirages. Mais les gens, ils ne comprennent pas que s'ils ne communiquent pas, ils n'y arriveront pas. Donc là, c'est vraiment l'union, le partage. Lui, c'est son envie, c'est son attente. Il est vraiment dans cette démarche de construire, de partager. Alors, on va voir ce qui est éventuellement à travailler ou le conseil. Très, très intéressant comme carte. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis en train de promener mes cartes, mais voilà. Parce que c'est le 10 de couple. Le 10 de couple, il a aussi la signification. Bon, bien sûr, c'est l'accomplissement de la suite. Voilà, mais c'est aussi la signification d'être soutenu. Demander du soutien à sa famille, à un groupe, à un conjoint. Donc là, c'est apprendre à demander du soutien pour travailler sur votre couple. On en revient, alors ce que je disais, on en revient encore au travail en équipe, à son attente à lui de vouloir vraiment travailler à deux, mais de ne pas trouver sa place. Là, il n'arrive pas à s'en créer encore. Et vous, vous avez envie que ça marche. Là, j'ai envie de dire, c'est presque le conseil et en même temps le résultat. C'est-à-dire que cet accomplissement, vous l'obtiendrez en travaillant justement sur cette communication et ce travail en équipe que vous allez faire ensemble. Et on en revient un petit peu justement à cette carte du début où il faut d'abord s'aimer pour s'aimer soi-même, pour aimer les autres. Donc vous, en plus, il y a peut-être un travail à faire par rapport à des histoires passées où vous étiez face à quelqu'un qui n'était pas d'un grand soutien et vous étiez obligé d'un peu tout faire toute seule. Du coup, vous avez pris cette habitude-là et il va falloir commencer à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à apprendre des leçons du passé pour construire et être dans le positif. En fait, là, on voit bien que vous n'êtes plus seul. Là, vous êtes à deux. Donc oui, c'est votre instinct, c'est votre animalité qui est présente sous la forme du loup. Mais en réalité, c'est apprendre à se regarder soi-même tel que l'on est, à prendre de ses erreurs pour aller vers l'avant, pour aller de l'avant et construire ensemble. Voilà. Écoutez, je n'avais pas prévu d'oracle. Je m'étais dit, on va essayer de faire sans. Quelquefois, ça apporte un plus. D'autres fois, pas forcément. Ça donne un conseil général, une ambiance. Mais je trouve que le tirage est suffisamment parlant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce genre de tirage. Moi, je suis toujours prête à m'adapter à vos attentes. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à me dire s'il y a des jeux que vous préférez à d'autres, des jeux que vous n'aimez pas du tout. Voilà, je m'adapterai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.